Et coucou, c'est les successeurs de Disney, vous avez aimé la vidéo sur les bébés de Disney, et on se retrouve après la pub, pour leurs enfants, le créateur de ses dessins est Grodance Nagel, donc on commence par Hercule et Megara, ah j'ai bugué sur la tête du gamin, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était mal formé, ah oui d'accord, t'as cru que, ouais d'accord, Oui, tu vois ce que je veux dire, ben du coup c'est, ils sont encore au stade bébé du coup, je pensais qu'ils ont grandi un peu plus, enfin du moins sur celui-là, il est bébé, tout à fait, voilà, oui il n'y a pas de, spécialement de choses à dire, ben un mini Tarzan, ouais on dirait Tarzan bébé en fait, ben c'est ça, ils sont pas trop foulés, oh qu'est-ce qu'il est minuscule, il est tout petit, par contre Adam, ils n'y arrivent pas à le rendre potable, Ah non, ils n'y arrivent pas du tout, ils n'y arrivent, et ça doit être l'un des seuls prince avec les choses aussi longs d'ailleurs, oui, je suis en train de me réaliser, oui, oh, attends, c'est qui, on dit pas que c'est Elsa avec Hans, j'ai l'impression que c'est Elsa, ben si ça fait très Elsa, c'est pas Hans, c'est pas possible, ben je sais pas, Je vois bien Elsa, je ne vois que Elsa, d'ailleurs, dites-nous en commentaire, pour le coup ça va, ça va, ça va pas être, mais qui est-il, du coup ça va sûrement pas être un fanart rigolo, on vous le dit, parce que je pense que c'est juste, voilà, imaginons leur bébé, oh, il est trop mignonne, oh, j'aime bien celui-là, ouais, moi aussi, oh, il est choupli, mais on dirait une mini, mini blanche-nou, oui, ah putain, mais ça va, il chomme pas les deux là, mon dieu, en même temps, vu dans la position dans laquelle elle était, oh non, dans le fanart, oh, dans le fanart des princesses sexy, les princesses sexy en sous-vêtements, les sous-vêtements, oh la la, la pauvre, ah, John Smith, il a mis des chaussons, qu'est-ce que, wow, mais qu'est-ce que, alors, John Smith et Pocahontas sont bien ensemble, je tiens à vous le dire, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, je sais pas, mais il a un gros ventre, non, mais ils auraient dû lui enlever ses chaussons, au moins, oui, 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 je sais déjà qu'il a un palier, à la Tarzan, mais ils auraient pu, ils auraient pu lui laisser ses vêtements tout courts, bah oui, Pocahontas est très bien, ouais, les deux autres, c'est moyen, bon ça, on peut laisser supposer que ça fait un moment qu'il est dans la forêt avec Pocahontas, puisqu'il a les cheveux longs et en couette, suivant, oh, bah ils ont eu des jumeaux, ouais, la petite qui a la couleur de cheveux de son papa, et le petit qui a la couleur de cheveux de sa maman, Oui, c'est mignon, c'est super joli, ils en ont eu deux également, mais le deuxième, on voit pas qui c'est, on dirait une mini, euh, une mini réponse, ouais, à cause des couleurs, je trouve, bah je trouve qu'on dirait une mini réponse, fine, euh, oh, bah les grandes, il est joli, oui, j'aime bien, il est peut-être à la garder la diète, hein, pour avoir un bébé, Tiana, j'aime bien celui-là, personne ne rate Tiana, oh, Peter Poirier, rester avec Wendy, alléluia, et ça pourrait faire le truc qui s'est passé avant Hook, oui, par contre le gamin, bah on dirait Michel, ah ouais, 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 en même temps, Michel, Jean, 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 Michel, le petit c'est Michel, et bah c'est bien, parce que justement, il descend de la famille de Wendy, il fait un peu endormi, Peter Poirier, Moi j'étais là-bas, c'est ça, j'aime bien ses chaussettes, ouais, oh, toute la famille, et bah oui, le gamin, le gamin qu'on avait vu dans, euh, les bébés, ça laisserait supposer un petite sirène 4, mon dieu, mais, attends, il y a un souci de détail de queue, on est d'accord, il y a un souci, on a remarqué en même temps, pourquoi, logiquement, Ariel est humaine, Et pourquoi, Mélodie est humaine, parce qu'à la fin, elle détruit le mur, mais elle va rester, voilà, donc, pourquoi Ariel a retrouvé sa queue, Mélodie a une queue, et le bébé n'a pas de queue, et le bébé n'a pas de queue, La petite sirène 4 promet d'être riche en rebondissements, écrivez-nous votre, 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 votre fanfiction en commentaire, le dessin est sympa, mais il y a une incohérence quand même au niveau du bas, Non, écrivez-nous votre fanfiction pour vous, dans le commentaire, sur comment ça a pu se passer tout ça, ça m'intéresserait, Oh, oh, gozou, gozou, oh, égri, chou, et, par contre, il a la toche de frelo, en tout cas, Oh, ben, ça serait goooor, oh, que ça serait goooor, non, mais les rayures, tu sais, ça fait un peu frelo, c'est vrai, ouais, ouais, c'est pour faire beau et mien, ouais, Oh, on dirait Lilo, attends, alors, le scoop, Jasmine, à l'Adam, adopter Lilo. Attends, imagine, la théorie, c'est Nanny, et les parents, de, les parents de Lilo et Stitch, c'était Aladin et Jasmine, et ils sont morts, et du coup, t'imagines ? Écrivez votre fanfiction, écrivez votre fanfiction aussi, ils sont morts dans un accident de tapis, Non, mais c'est ce qu'on a écrit dans un, dans un Disney épisode d'ailleurs, Aladin, quand tu fais la présentatrice, Oh, ben, il est grand, il est grand aussi, il est pas dérangeant, celui-là, c'est un tableau, Ben, c'est déjà la fin, quel était ton préféré à toi ? Moi, j'ai aimé Tiana, Blanche-Neige, Tiana et Blanche-Neige, les autres me dérange, surtout, inscrivez-nous aux fanfictions, parce que ça m'intéresse vraiment, il y a des trucs à faire. A Ariel, Aladin, Peter Pan aussi ! Peter Pan, Peter Pan ! Et pourquoi, pour Quintas, on va retrouver John Smith ? En petite tenue dans la foie, avec des chaussons ! Allez, on se retrouve bientôt ! Salut !